bonjour à tous et à toutes ici amis deux éléments du 76 on se retrouve sur c'est vende et des signes grande crosse la version globale pour savoir est-ce qu'il faut invoquer oui ou non la derriere et ensuite on parlera un petit peu du loss v vite fait voilà parce que tout le monde spécule sur son arrivée fin septembre 1 moi je penserai plutôt pour fin octobre et mois de décembre et je vous donnerai mon opinion si est-ce qu'il faut invoquer oui voilà et aussi pour la derriere alors la derriere comme vous le savez j'ai déjà présenté le passage dont on va le refaire vite fait c'est un personnage ultra puissant c'est un côté actuellement sur la version japonaise mais à risque de l'être aussi sur la version globale donc il faut savoir que c'est un personnage que vous pouvez avoir uniquement en portail pendant quinze jours ensuite après ça elle apparaîtra dans le ticket du portail et c'est certes partie 2 du tirage alors du portail saison 2 voilà vous savez vous pouvez invoquer les personnages tout ça ensuite elle apparaîtra aussi dans les tickets de race 2 si j'étais pas de bêtises voilà donc c'est votre deuxième chance pour l'avoir ça qu'il faut cumuler ses tickets là et si vous n'avez pas de chance de l'avancé ce portail a éventuellement voilà vous pourrez tenter votre chance après son portail voilà son passif à chaque fois que cette unité utile s'inscrit d'un peu de 10% d'attaculat dix fois maximum mais tous les peuvent attaques disparaît si cette unité les 10 pour casse qu'il durant un tour c'est là que si vous oubliez d'utiliser une de ses attaques le boeuf disparaît si vous avez un cause rouge en face qui vous bloque vos attaques et tout ça vous pouvez pas enlever le malus ça retire le boeuf donc vous pouvez pas attaquer voilà concrètement sa première attaque donc ça va jusqu'à 600% de la taxe une attaque ciblée donc c'est une attaque surpuissante nous avons la deuxième habilité que vous connaissez maintenant à peu près tous puisque rn et cr free to play le possède voilà sauf que lui n'a pas pu bénéficier de ça et c'est ça qui la rend surpuissante donc on monte les stats de base de 20% pendant 2 tours on monte les stats de base de 50% pendant 3 tours il ne subit aucun pas de dégâts venant de ce qu'il pendant un tour attention des skills ce sont des cartes normales c'est là qu'en fait elle ne peut pas subir d'attaque pour les attaques ultimes si une autre c'est une autre chose elle les prend quand même de plein fouet et elle n'est pas immunisé au malus donc les malus ne peuvent peuvent être appliqués alors les malus quand je parle de malus c'est par exemple la corrosion je ne parle pas de la pétrification du gel et je sais plus quoi je pense pas qu'elle peut subir dans l'année je pense qu'elle ne les subit pas enfin venant des trucs physiques elle ne peut pas prendre de trucs mais par contre pour les corrosions de certains trucs un peu les peu quand même prendre des menus voilà son coût ultime a déjà été assez puissante comme ça et là pour c'est un voilà c'est même un camion ça un truc de d'un affiche des dégâts d'amplification donc l'amplification dégâts figés plus 30% par bonus actifs sur soi donc c'est un peu un surpuissant même déjà au niveau 1 de sa carte enfin là c'est le niveau 1 sur 6 la balance du lourd après si vous pouvez avoir des doublons tant mieux pour vous l'équipement recommandé et attaque défense bien sûr ce commandement de la purité enfin de la commandement de machin truc en pvp uniquement ça concerne pour les alliés les ennemis les dégâts des attaques à distance aurait dit de 35% voilà donc il faut savoir que c'est aussi pour vous comme pour les ennemis donc il faudra faire attention surtout si vous avez un milieu d'as des mots bleus dans votre équipe concrètement alors bien sûr les statistiques de global ça c'est pour la japonaise ss dv ss ça c'est clair et net pvp voilà allez comme balèze mais elle est souvent ciblé donc tout le monde s'en débarrasse en premier voilà des mots rouges je suis pas d'accord normal css parce qu'elle fait très très mal par contre en démon gris comme tout le monde le sait le démon gris il esquive certaines attaques de certains personnages donc c'est pour ça que il faut c'est recommandé de prendre vraiment des personnages qui sont requis pour lui par exemple le king le king alors c'est king verts c'est pas le king le west king verts qui fait beaucoup de dégâts puisqu'il est en stuff aussi attaque critique et il fait beaucoup de dégâts sur le démon gris bon il y en a d'autres aussi il ya mais le das des mots bleus je sais plus qu'il s'y a d'autres encore et tout ça démon crimson excellent ça c'est carnet et en poste de guide ou faire des plans si la derrière il ya va vous aider mais un truc de dingue ça c'est carnet maintenant on va passer sur la version la moins intéressante voilà c'est la version point de choc donc c'est une derrière y verte alors afflite et des gars et go à 120% de l'attaque à nuit réduit l'ajout de coût ultime de une heure ça va jusqu'à 450% de l'attaque et de trois hommes son passif est différent les ennemis ne pourra pas augmenter leur jauge d'ultimètes en bougeant lorsqu'il se passer son planche quand d'hierry est sur le terrain alors là c'est bien les ennemis c'est pas aussi les amis voilà ce commandement ne change pas ensuite un fiche des dégâts égaux à 150% de l'attaque à tous les ennemis donc c'est une a ou e et augmente sa jauge ultime de deux ans en trois étoiles et 300% de l'attaque à tous les ennemis voilà pour ça c'est voilà concrètement et le coût ultime c'est la même mais elle ne bénéficie pas des bonus qui assure la version rouge pour concrètement c'est une version la moins intéressante et je vous parle pas de la note le balle voilà alors est ce qu'il faut invoquer sur derrière y oui et non alors comment je vais vous expliquer ça pour ceux qui ne sont pas intéressés par le les jeunes fautes de ressources parce que le sujet on vous recommande d'avoir 900 diamants pour être garanti de l'avoir c'est 900 c'est garanti croyant moi ça peut être possible ensuite ils sont portés n'a pas de rate up le levé voilà alors pourquoi je dis il faut invoquer oui et non alors oui moi pour moi je l'invoquerai pourquoi parce que moi derrière y c'est la priorité et pas le l'os mais on va me dire qu'il était complètement fou le 20 c'est pas ça je peux péter d'analy mais je m'en fous voilà moi personnellement 900 diamants j'ai pas les 900 diamants voilà certains vont me dire oui des étoiles tu as presque 500 diamants ou une fatiguée en cours d'avoir des 500 diamants pour qu'il n'y a pas des diamants pour le s v quand il va sortir oui mais ça voudrait dire qu'il faudrait que je garde quand même des diamants que je n'utilise pas ça me fait un petit peu chier c'est comme si tu as de l'argent et tu veux tu veux pas les dépenser bon sauf intelligemment pas d'un truc comme ça et moi derrière y j'en ai besoin pour faire des postes de guild pour faire les démons pour les trucs comme ça ça va être très très utile même pour le mode histoire quand vous êtes bloqué sur le mode histoire vous avez un personnage surpuissant voilà alors il ya plusieurs classes bien sûr il ya excusez moi les frites aux payeurs donc les frites aux payeurs honnêtement je vous conseille de ne pas aller au dessus alors si vous pouvez de ne pas aller au delà de un cycle donc ainsi que c'est quasiment 5 multi donc ça fait 150 ou aller jusqu'au et c'est certes garantie vous arrêtez là pour les cashplayers de cycle enfin pour les petits cashplayers de cycle pour les cashplayers vous faites ce que vous voulez voilà parce que quand même ainsi que ça fait quand même 150 diamants voilà voyez ce que je veux dire il faut savoir aussi que la dernière rive à apparaître dans le portail enfin les portails de mes le das le zé à la fois savoir que mes le das le zé à sortir dans sa portail tout seul pas de rate up et ensuite ça c'est pour la version japonaise c'était comme ça et ensuite moi je l'ai eu en 3 4 multi quand c'était dans le portail avec la elizabeth goddess voilà c'est comme ça que je l'obtenu d'ailleurs et tout ça voilà donc voilà derrière si vous pouvez pas l'avoir dans le portail actuellement des quinze jours vous savez qu'après elle arrivera dans les tickets de race 2 dans le portail des essais serre partie 2 à des tickets et partie 2 essais serre est aussi dans le portail de la saison 2 voilà à vous de voir concrètement pour le le zain pour le le zain c'est un passage qui est super puissant vous allez voir un petit peu au revoir les petites fesses affiche assez rapidement et tout ça mais 900 c'est cher c'est très très cher très très cher et vous allez rigoler parce qu'en fait que le sven je l'ai eu assez rapidement sans le savoir c'est un viewer qui me l'a dit par contre pour la elizabeth goddess j'ai dû aller jusqu'aux 900 diamants pour l'avoir donc vous vous rendez compte c'était soit l'un soit l'autre donc vous voyez que tout à fait le milieu d'as ça peut être possible le le spain que vous pouvez pas l'obtenir avant d'arriver à la fin du portail donc les 900 il n'y a pas de ticket c'est sa garantie peut-être oui il ya un essai serre garantie bout de 300 ou 3 300 600 900 je rentrais comme ça mais c'est aléatoire mais par contre le garantie à la fin par le mélodasse le sveil il faut si vous l'avez pas avancé 900 diamants 900 diamants faut le faire faut les cumuler les 900 diamants voilà c'est à moi de c'est à vous de voir concrètement donc voilà alors on va détailler un petit peu le personnage quand ce personnage reçoit un coup critique au moins c'est dans un rang c'est ce qui est donc c'est pour ça c'est ce qui leur rend plus puissant donc si vous vous amusez à taper dessus que ça soit en pvp ou même en pve sur les modes d'histoire ou les petites différences évènements si les ennemis le frappe en critique vous avez ces cartes qui vont monter donc voilà donc déjà c'est pour ça qu'il est pété déjà de une voilà donc affiche des dégâts de 200 points de l'attaque à l'ennemi dont c'est ciblé affiche des dégâts égaux à 500% de l'attaque à l'ennemi au plan de la jauge du climat de sa deuxième habilité en fait des dégâts de charge donc ça ignore la défense si je dis pas de bêtises ouais voilà un fils des gars de charge égaux à 130% d'attaque à tous les ennemis donc s'il a eu et en trois étoiles un fils des dégâts de charge de égaux à 325% 325% des attaques à tous les ennemis stuff recommandé attaque défense son coût ultime qui est encore plus c'est un petit peu comme la dernière et mais une petite subtilité affiche des dégâts divins augmente de 20% des dégâts parce qu'il dans la masse là que plus vous allez avoir de cartes plus les niveaux des cartes seront élevés dans votre main vous n'utilisez pas quand vous avez balancé ses aspects ultimes ça va faire des dégâts et en plus de ça de plus les attaques sont efficaces contre tous les attributs avantages attributs même en désavantage ou neutre c'est la prophète normalement c'est bleu rouge vert donc le bleu est plus fort que le rouge moment le rouge est plus fort que le vert mais imaginez si lui le rouge il attaque un bleu eh ben il n'y aura pas de désavantage par rapport à ça il va faire tout autant de dégâts quand même alors que vous si vous faisiez l'inverse avec un autre personnage ce serait différent donc c'est ce qui leur rend encore plus péter le menedas le sven donc voilà avec derrière et c'est vraiment les personnages qu'on recommande d'avoir parce qu'ils sont très utiles sur le long terme alors la tire alors la tire liste pour pas chercher à reprendre il est beau partout il est bon partout ce sale honnêtement donc voilà donc la derrière est ce qu'il faut invoquer oui ou non moi je vais invoquer dessus ça c'est clair et net parce que l'osven c'est pas une priorité pour moi je sais que l'osven va revenir dans un autre portail donc voilà donc concrètement pour les free to player comme je l'ai dit n'allez pas au-dessus de un cycle donc voilà donc ça fait 5 multi voire 150 diamants à peu près si vous n'avez pas de ssa garantie on prend pierre la jauge allez jusqu'au ssa garantie pour les qui achètent les petits cash payeurs enfin les petits cash payeurs aller jusqu'à deux sites pas plus et tout ça prenez en compte que voilà vous cessez d'avoir le l'osven moi en tout cas je tente la chance quand même et ensuite après vous j'économiserai pour le l'osven pour plus tard alors il y en a qui planchent sur la sortie du l'osven fin septembre bon vu la vitesse de la globale ça peut être tout à fait possible mais moi je pencherai plus tôt pour un octobre mais on me dit oui ce sera les personnages d'un week parce que vous avez des versions des personnages des différents personnages qui seront en vers le wind donc c'est voilà assez particulier ça vous allez voir et sinon éventuellement pour noël voilà donc voilà mes conseils pour si vous voulez tenter votre chance sur la derrière moi en tout cas je ferai une vidéo en vocation je vais essayer de d'acheter des diamants parce que je suis à 400 diamants peut-être un petit peu plus 440 pour un truc comme ça et il faut que je sache à 100 diamants et je vais quand même tâter ma chance si je n'ai pas franchement je serai dégoûté avec sa sortie à mon répond il faudra vraiment que j'avais l'avoir le plus rapidement possible un petit peu comme starossa un cycle voilà ça serait vraiment cool après bon vous avez les deux personnages dans c'est un petit peu dommage mais bon voilà j'espère vraiment qu'elle va tomber avec les 500 diamants voilà je vous laisse je vous dis bonne matinée et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour les autres vidéos vont arriver on s'inquiéter pas et n'oubliez pas d'aller voir aussi la vidéo du patinat aussi qui est sorti donc ça la vidéo de patinat je vous dis d'aller voir la vidéo de la derrière ici il faut invoquer ou pas mais sur cette vidéo la force est de retourner en arrière et d'aller voir la vidéo sur le patch note puisque maintenant ils sortent les patch notes tous les lundis matin et ça ça fait vraiment plaisir je vous dis bonne matinée je dis bon petit déjeuner et je vous dis à bientôt sur la chaîne ciao ciao